Le sourire dans la voix, le bagout comme critère d'embauche. La SFAM emploie 900 téléconseillers pour tenter de placer ses assurances tout risque aux acheteurs de smartphones. Des acheteurs qui, de l'autre côté du fil, ont parfois souscrit un contrat sans même le savoir. J'ai acheté un téléphone portable en boutique Bouygues Télécom. Et suite à cet achat, environ une semaine, deux semaines après, on m'a téléphoné pour me proposer 30 euros de remboursement sur l'achat de mon téléphone. En fait, c'était un contrat d'assurance qui était maquillé par cette offre alléchante de 30 euros. Et en donnant mon IBAN, ça avait valeur de signature de contrat et de mandat de prélèvement CEPA auprès de la banque. Des promotions pour appâter le client, puis des prélèvements surprises et des résiliations compliquées. Sur les forums des deux principales associations de protection des consommateurs, mauvais buzz pour la SFAM. Épinglé dans une enquête récente de la revue 60 millions. Ce qui nous inquiète, c'est la multiplication des témoignages. On a commencé à en recevoir en nombre à partir de fin novembre, début décembre. Et depuis, ça ne s'est pas arrêté. Depuis l'apparition de notre article il y a une quinzaine de jours, on continue à recevoir de nouveaux témoignages de consommateurs qui se plaignent d'être prélevés par ces sociétés, sans comprendre comment ils ont souscrit, ou alors qu'ils continuent à être prélevés alors qu'ils ont demandé la résiliation des contrats. La SFAM revendique 4 millions de clients en Europe, où son patron autodidacte en a fait le leader sur ce créneau de l'assurance déléguée pour produits high-tech. Partenaire de 2500 boutiques, Bouygues, Orange ou SFR en France, actionnaire de la FNAC depuis peu, la société enregistre une croissance phénoménale. Alors les réclamations, ici, on relativise. Ramenez sur le volume de ventes. Vous imaginez plus de 200 000 ventes par mois, 300 000 sur le mois de décembre. C'est-à-dire que sur 3 ou 4 mois, plus de 1 million de clients ont été souscrits. Donc imaginez, ramenez, si vous voulez, les clients. Donc si jamais on faisait effectivement des mauvaises ventes ou un niveau de qualité qui n'était pas bon, on pense bien qu'on n'aurait pas 200 dossiers, mais on pourrait parler de plusieurs milliers. La répression des fraudes de la Drôme a pour l'instant enregistré 227 plaintes en provenance de toute la France. A l'administration de dire s'il y a eu pratique commerciale trompeuse, ce qui pourrait ouvrir la voie à une enquête judiciaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501